Je m'appelle Louvain Anténain, réalisateur d'origine malgache. Je vis à La Réunion, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le cinéma. Mon intention de départ dans Adgas, c'était de dire, surtout de redonner confiance à nos artisans à Madagascar, qu'ils sont modernes. Ça veut dire que, certes, c'est dans l'ère du temps maintenant, mais eux, depuis des décennies, ils sont déjà comme ça. Ils recyclent les choses, ils sont économes, ils sont solidaires. Donc, c'est important de le montrer par le cinéma, cette valeur-là et cette façon de vivre-là. J'ai choisi de ne pas mettre une voix off dans le film parce qu'il me semble important de valoriser la tradition orale qui est présente dans toutes les cultures africaines et endo-océaniques aussi, d'ailleurs. Et c'est un orateur traditionnel qui porte cette fonction, entre guillemets, de la voix off du film. Ça porte aussi l'imaginaire d'un peuple. L'ADN de notre culture, c'est dans la tradition orale. Je dis que c'est un film Kabar. Le film Kabar, c'est que, pour moi, c'est un film où il y a la parole, il y a la musique et on sillonne la campagne pour transmettre quelque chose auprès de la population. Il y a un petit décalage par rapport au quotidien des gens, mais en même temps, ces artistes eux-mêmes, ils vivent la situation des gens qu'ils rencontrent dans les spectacles. « L'intention des départs, c'est de sortir d'un film que je fais avec de la joie de vivre, malgré les difficultés qu'on doit affronter au quotidien. » Et de dire aussi qu'on est tous humains face à des problématiques communes, maintenant. Il y a certaines choses qu'on doit apprendre chez les pauvres et qu'il y a trop longtemps qu'on a dénigré certaines parties de la population, alors qu'eux-mêmes, ils ont déjà trouvé des solutions avant-gardistes. Sous-titrage Société Radio-Canada